et coucou bien dans un nouveau blog nous sommes donc le 7 non si le 7 novembre il est 14h40 je viens de me lever tout simplement parce que j'ai rendez vous à 15h30 au stomato moi je l'avais déjà dit c'est pour ma dents de sagesse donc j'ai sorti les chiens je suis pas encore habillé j'ai quand même fait ma toilette je bois mon café après je me lave les dents ma mère me prend à 15 heures je crois que sur le chemin du retour on passe devant le mondial relais que ce qui est dans ma vie mais je me dis je vais directement prendre le colis que je dois poster pour céline comme ça sur le chemin du retour j'ai un maire de me déposer de me déposer dans centre et je vais je vais déposer le colis puis là je vais déposer le colis et puis voilà voilà comme ça je rentre chez moi j'aurais pas du genre comme ça je n'aurai pas à rentrer et à ressortir j'avoue que il gèle je suis congelé après bon je suis pas très bien réveillé non plus j'avoue mais je suis un peu surgelé là j'avoue donc donc voilà donc de façon j'aime habiller mettre un pull et puis on verra bien voilà donc j'ai pas mal bien dormi quand j'ai pas mal j'ai bien dormi pas plutôt pas mal et bien dormi je me suis endormi il était je me suis couché dès quelle heure je sais plus dès quelle heure quand je me suis couché 22 heures je crois je me suis couché quand était 22 heures quand je me suis couché comme ça ouais puis voilà donc 22 heures 14h30 donc ça fait 16 heures de sommeil environ donc c'est très bien mais je pense que je rentre du rendez vous je pense que j'aurais fini vers 16 heures voilà je pense qu'à 16 heures j'aurais fini même bien avant sauf s'il a du retard et et puis je rentre et puis je me pose voilà si je suis rentré vers 16h15 je me pose jusqu'à 18 heures voilà si je rentre après je me poserai après que les chiens ont mangé voilà après que les gens ont mangé les gens dans les chiens ont mangé puis je verrais là j'avoue je suis un peu claquée de chaussettes carpelle ton maillot de bain j'avoue c'est l'enfissage là j'arrête pas de le redire en ce moment j'avais arrêté de le dire cette expression mais là j'avoue que quand t'es pas réveillé bah ça aide pas quand t'es pas aidé ça aide pas faut que je regarde l'heure que je vérifie l'heure il est dur pour que je vérifie l'heure voilà donc écoutez je vois mon café je m'habille et je vous dis il est 17h12 je suis rentré chez moi vers 16h30 non 16h45 je suis sorti de là bas à 16h30 moi j'ai dû rentrer vers 17h vers 16h50 voilà je me suis supposé j'ai mangé un petit bout parce que je n'avais pas mangé parce que vous savez qu'au réveil je ne peux pas manger je vais finir mon café plus tard parce que là j'ai encore le pain sur l'estos que j'ai pris mon pain sportif et donc en fait je suis opéré le 27 novembre à 11 heures donc pour ma dent de sagesse c'est rapide donc il m'opère le 27 novembre anesthésie locale voilà donc je vais encore douillet pour les injections d'anesthésie dans les gencives et sûrement sur le côté sous la longue ou je ne sais quoi voilà je vais sûrement douillet mais tant pis donc on n'a pas le choix donc je vais faire retirer ma dent faut que j'appelle le dentiste je vais essayer d'appeler la mais je ne promets rien je sais pas si elle ferme à 18h ou à 17h30 j'ai quand même essayé d'appeler voilà je vais essayer d'appeler on verra bien puis il faut que je répare ma couronne il m'a dit clairement fallait que je la répare il a essayé de retirer le bout de couronne mais m'a fait mal parce que on retire pas les couronnes comme ça donc il a tiré dessus mais ça fait mal il n'a pas réussi à l'enlever voilà et et au final donc donc voilà sinon j'ai bien posté le colis de céline voilà ma mère m'a déposé ma mère m'a dit je suis dit mon passe devant devant le montel relais au retour on me dit oui puis après mais tu t'en as pour combien de temps je sais pas je dépose je dépose le colis c'est bon elle va dans ce cas là on le fait on le fait directement donc en fait à peine partie à m'a déposé au bureau au tabac à dos et puis puis voilà j'ai déposé mon colis je ne sais pas quand a été fait le relevé mais je pense qu'il n'a pas été qu'il a été fait avant que j'arrive donc malheureusement le colis partira sûrement demain voilà façon c'était prévu j'avais calculé que le colis partirait le mercredi voilà donc elle devrait le recevoir d'ici la fin de la semaine moi j'attends mon colis ou plus j'attends mon colis yankee candle j'attends ma station carte bleue et normalement je dois voir pour le colis pour le calendrier de l'avant les moissons colivris voir si je l'ai ou non voilà j'attends de voir je ne sais plus où j'ai envoyé quoi je sais que vous ou plus j'ai envoyé au mondial relais là où je dépose j'ai envoyé un autre truc un autre un autre point relais je crois que c'est le qu'à entrer de l'avant yankee candle je crois ou le maison colibri je sais plus ce que j'ai fait de toute façon j'attends les mails il ya un bout de coeur mais le bas mais le bas pose ton petit cul arrête de te mettre devant le chauffage merci donc vous entendez le chauffage voilà donc je suis claqué donc je nourris les chiens à 18 heures et je me pose un peu jusqu'à 21h30 on va dire je me pose un peu parce que je suis fatigué voilà puis je me coucherai j'essaierai de me coucher pas trop tard en espérant en espérant ne tenir pas trop tard parce qu'il faut que je fasse le blog le blog dure six minutes pour l'instant pas même pas il dure cinq minutes nous voilà j'avoue que j'ai pas grand chose à raconter on m'a fait là on m'a fait la remarque d'une personne qui a regardé mon retour de course hier et qui me dit donc hier pour moi donc mon retour de course de lundi a dit j'ai remarqué que les gens qu'ils font leur retour de course ils disent toujours j'ai pris alors c'est vrai on dit toujours tout le monde dit j'ai pris j'ai pris mais en fait on va qu'est ce qu'on peut dire d'autre en fait qu'est ce qu'on peut dire d'autre à part j'ai pris dans mon retour de course il y a non banon dit tout le monde dit j'ai pris tout à chaque article donc c'est vrai que ça peut déranger mais tous les retours de course sont comme ça malheureusement on n'a pas d'autres termes que dire j'ai pris en fait que c'est vrai nous avons pris telle chose tel truc voilà alors c'était pas une remarque méchante je pense mais c'est vrai que on dit tout le monde dit ça un dit tout le monde dit j'ai remarqué dans tous les retours de course au monde dit j'ai pris donc c'est vrai que voilà je pense que je vais tourner les produits terminés demain vous l'aurez sûrement jeudi soir à 18 heures voilà parce que là j'avoue j'ai pas le courage ou alors je la tourne ce soir si j'ai le courage mais là déjà faut que je lave mes cheveux vous voyez qu'il faut que je prenne ma douche et que je lave mes cheveux ils sont dans un état pitoyable ils sont dans un état pitoyable je passe que j'ai que mes cheveux en ce moment le aîné les a bien au début les a bien fortifié puis là tout d'un coup plus volume pourtant j'ai lavé mes cheveux il ya deux jours hier j'ai pris ma douche j'ai pas lavé mes cheveux ce qui est normal je me lave les cheveux tous les jours mais mais voilà j'avoue que ça me gratte alors je sais pas pourquoi ça me gratte sûrement parce qu'il y avait à le froid qui pique après de son dès que je me gratte me gratte partout on a l'impression que j'ai des puces voilà alors non mes chiens n'ont pas de puces ne m'ont pas transmis de puces voilà j'ai la cage des cochons d'inde à faire je la ferai sûrement demain j'ai eu un peu froid cette nuit puis après je me suis réveillé en trance ce matin midi cet après même je me suis réveillé j'avais chaud j'avais transpiré alors que j'ai eu froid donc est ce que c'était des sueurs froides en fait que je ne me souviens pas avoir eu chaud dans mon lit j'étais vraiment blottis sous ma couette avec deux bouillottes sous la couette avec muffin et melba canel à côté on voit donc est ce que vous écoutez je vais essayer d'appeler mon dentiste et je vous reprends tout à l'heure c'est bon j'ai eu le cabinet dentaire donc j'ai rendez vous le 7 décembre 14h30 elle n'avait pas de place avant alors elle me proposait le 30 novembre mais au final moi je me fais opérer le 27 novembre la dent de sagesse je ne pourrais pas ouvrir la bouche donc c'est trop tôt pour prendre un autre rendez vous dentaire donc je pourrais pas ouvrir la bouche pendant une heure sachant que j'étais opéré la dent de sagesse trois jours plus tôt un bien non c'est clair ça va pas le faire et tout par contre je commence à voir là dedans mais il m'a fait mal lui en voulant tripoter là on voulant tripoter là la couronne il m'a fait mal à savoir je me tisse des cures dents j'ai un bout de pain qui coincé dedans un bout d'amande qui coincé dedans que j'ai un trou parce que ma couronne a sauté donc j'ai un tronc peu importe donc voilà donc écoutez aujourd'hui c'était rendez vous médicaux entre le stomato qui m'a cargadé madame de sagesse qui dit on la retire le gars le rendez vous dentaire pour mais pour mais pour mon plombage j'attends qu'elle m'envoie le le courrier d'octissimo pas d'octissimo doctolib je vous l'envoie j'attends toujours donc ça sera un blog sûrement blabla voilà je peux pas vous parler de mon entreprise puisque le site est toujours en bug je n'arrive pas à régler le problème ils arrêtent pas de m'envoyer des mails disant qu'il ya un souci quelque part et je ne comprends pas non mais mets le bas elle s'attaque à ma banane vous plaît elle a commencé à manger la peau la peau de la banane non mais t'es taré la peau de la banane ne se mange pas vous laisse taper ma banane tu voulais te taper ma banane mon chien mais non c'est ma banane c'est ma banane c'est pas la tienne on a l'impression que tu crèves de faim c'est pas possible tu manges double dose c'est pas normal que tu crèves de fin comme ça vouloir attaquer la banane qu'est ce que tu as cannelle non mais qu'est ce que vous avez là tous les trois c'est pas l'heure de manger vous avez une demi en plus d'une demi en plus avez plus d'une demi heure d'avance cannelle qu'est ce que tu as tu veux faire câlin à maman mets le bas cannelle tu veux faire câlin à maman mamie je vous ai rattrapé au vol mamie elle veut faire câlin à maman mamie elle veut faire câlin à maman ma mamie donne un amour il y a meufine et melba qui sont en train de jouer il y a meufine et melba qui sont en train de jouer dans le pc si le pc tombe je vous assente un coup de banane toi tu as des poils de cannelle dans les yeux cannelle m'appelle au câlin melba laisse là ah non j'ai dit quoi melba tu fais pas tomber le pc non pas bisous tu peux mais elle a chopé mes bras je vais voler des poignets la force en plus non pas bisous tu le sais tu es plus sans le pipi oui parce que cannelle lèche son urine voilà j'en ai parlé aux vétérinaires il m'a dit c'est pas grave laissez juste de l'eau à proximité et moi j'en ai parlé il m'a dit c'est pas grave ça arrive et certains chiens mais ce n'est pas toxique en toute façon c'est que de l'eau qu'est ce que tu fais oh calme toi je suis là voilà je sais pas ce qu'il lui est arrivé maman est là par contre j'arrive pas à vous caler vous voilà on a eu me découtes pas je me prends des pêches arrête cannelle yaïe mais tu me griffes tu veux faire calin pour me griffer ça sert à rien maman elle est là pas besoin de me mettre des coups de pâte t'es dans les bras de maman déjà attends tu as un poil dans ma bouche mais ah cannelle bon vas-y casse toi excusez moi vous êtes tombés ils font la misère à cannelle parce que cannelle avait un câlin et cannelle avait un câlin pas eux donc ils sont en train de faire la misère à cannelle cannelle elle va les défoncer tu les défonce cannelle tu les défonce d'accord c'est cannelle qu'est ce que tu as toi non tu lèches pas je veux pas que tu lèches il ya baston dans mon pécis encore une fois donc le stomato m'a prescrit de la moxycyline pendant deux jours à commencer le matin même de l'opération voilà pendant deux jours alors je vais prendre j'ai pas prendre la moxycyline c'est mort j'ai prendre mon autre antibiotique la moxycyline il me reste une boîte mais je ne la prends pas ça me rend trop malade donc je vais prendre mon antibiotique que je prends d'habitude pour mes dents voilà j'ai prendre mon antibiotique que je prends d'habitude pour mes dents je prendrai pas la moxycyline ça me rend trop malade voilà il m'a prescrit de l'advil et du dafalgan alors il a rayé le côté de codéiné je suis un peu dégue le dafalgan codéiné ça sert toujours l'advil j'en prends jamais voilà mais les deux en même temps je pense que c'est différent voilà l'advil c'est du neurofène on est d'accord quoi c'est du libuprofène qui ne me trompe pas donc peu importe on verra bien de toute façon je verrai par contre je risque de faire am tarot pendant quelques jours je ne sais pas si je ferai un blog le 27 et le 28 novembre tout dépend l'état de ma mâchoire voilà si j'ai trop mal je vous ferai une un message dans l'onglet communauté et on verra on verra je ferai un nom je fin je ferai un un poste dans l'onglet comme une communauté et on verra dans quel état je serai voilà parce que sachant que la dent de sagesse peut quand même faire de sacrés dégâts quand on la retire bon il m'a prescrit des antibio que pendant deux jours donc je pense que ce n'est pas trop trop puissant de comme année comme 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 opération moi je pense que je pourrais gonfler mais pas trop par contre faut pas trop parler par contre s'il me fait marrer c'est qu'ils vont me dire mort et dans un coton à la fin de l'opération je dois mort dans un coton je n'ai pas dedans au dessus je n'ai pas dedans je pourrais pas mordre je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais faire on verra bien avant qu'ils mettent un gros morceau de coton qui prennent toute la bouche et on verra bien voilà donc nous on verra bien écoutez je vais pas manger ma banane tout de suite j'ai sorti au cas où je vais pas la manger tout de suite d'abord je bois mon café parce que j'ai quasiment pas bu de café de la journée et ça commence à piquer sérieusement elle vous dit je vous dis il est 23h03 je vous reprends seulement maintenant comme je vous l'ai dit je me suis couché après que les chiens ont mangé donc de 18h30 à 21h moi j'ai fait un petit repos j'ai pris ma douche moi j'ai lavé mes cheveux là je suis en train de faire cuire à manger je fais réchauffer mes saucisses lentilles je n'ai pas encore mangé je n'avais pas spécialement fin donc si j'ai mangé un petit peu de pain à mon réveil entre guillemets j'ai mangé un peu de pain par contre j'ai la lèvre encore défoncée voilà j'ai la lèvre défoncée encore une fois donc on va mettre mon huile de coco mêle bas donc je vais avoir les lèvres très grasses on va croire que je suis dégueulasse mais non c'est juste que j'ai mis l'huile de coco parce que j'ai très très mal moi donc je n'ai pas de nouvelles pour mon site vous voilà et ils disent que si on répond pas aux mails avant le 8 donc avant demain le site ferme un sympa surtout sachant que je viens de payer ma mon abonnement pour le site j'ai payé mon ma j'ai payé mon mon nom de domaine voilà donc si ferme le site je fais quoi moi en fait si ferme le site j'ai payé l'abonnement pour le site on est d'accord j'ai payé 46 balles donc ça fait mal voilà pour un an donc si ferme le site je suis dans la merde voilà si ferme le site j'espère qu'ils me rembourseront si je si ferme le site mais c'est la fois que je recrée un site et mon nom de domaine sera perdu aussi voilà à moins que je puisse récupérer mon nom de domaine sur un autre site mais là c'est une autre histoire voilà donc j'espère pouvoir tout récupérer voilà parce que là sans site je suis dans la mouise j'ai reçu un paiement du site justement donc je suppose que c'est la commande que j'avais en attente donc en gros même si tu la valide pas c'est pas mal ils te payent quand même j'ai rien compris donc j'aimerais bien que cette personne me dise ce qu'elle a commandé donc j'envoyais un mail sur instagram un message privé sur instagram c'est à voir ce qu'elle a commandé que je puisse t'envoyer puisque j'ai reçu le paiement et comme si la seule commande que j'ai eu et je vois pas pourquoi j'aurais reçu un paiement autre chose que le site puisque je je reconnais le paiement voilà si on me dit pas ce que la personne a commandé je ne peux pas lui envoyer alors que le paiement est passé donc moi j'ai reçu le paiement donc c'est à moi l'on est la commande donc qu'elle me dise ce qu'elle a commandé faut qu'elle me dise ce qu'elle a commandé que je puisse lui envoyer et après ben voilà donc en plus c'est assez ruiné voilà assez ruiné parce que sachant que le site se prend une commission avec ce que ce que j'ai touché je suppose que ouais elle a mis cher ça m'embête un peu parce que c'est une personne qui regarde le blog d'ailleurs mais je connais m'explique souvent ses soucis niveau argent c'est compliqué comme pour tout le monde quoi et ça m'embête un peu qu'elle soit ruiné voilà bon elle va donc moi écoutez donc je vais manger un petit peu plus tard quand ça sera chaud j'ai la crevette qui me fixe coup de tête non pas les chaudes du dent tu lèches pas ma bouche tu lèches pas l'huile de coco tu vas être malade non mais attends voilà j'ai retiré elle avait un poil coincé coincé dans le coin de l'oeil et l'autre côté pareil en plus je sais pas moi j'ai un poil dans la bouche donc voilà donc écoutez il faut que je fasse le montage du vlog voilà donc mon colis de mon yankee candle est parti mon cadre là mon yankee candle est parti je devrais le recevoir dans la semaine donc je rappelle lui je les fais livrer à la maison voilà le zoo plus qui est presque remis à mondial relais devrait arriver dans la semaine il arrive donc au mondial relais et après c'est le calendrier de la ville la maison colibri que j'ai commandé en point relais aussi voilà pas en mondial relais mais en point relais parce que c'était moins cher donc après donc j'ai aussi mon terminal de cb qui doit arriver tout ça ça arrive à la maison j'ai mon colis témus qui est censé arriver la semaine prochaine entre le 13 et le 25 entre comme ça entre le 13 et le 25 entre comme ça ou 13 et le 22 je sais plus donc c'est censé arriver voilà donc vous aurez la vidéo témus désolé canal s'est fait réveiller par melba laisse là laisse là vous aurez la vidéo témus quand j'aurai la donc la deuxième partie du du hall soit j'ai fait trois commandes donc j'ai reçu mes deux premières commandes d'ailleurs ils étaient bien les deux commandes étaient bien là et après donc j'ai reçu ça donc j'attends le troisième colis pour faire l'autre partie du unboxing quoi du hall plutôt témus et vous faire la vidéo d'ongrois témus et après j'attends un colis chine je voulais pas dit j'ai commandé sur chine des paillettes voilà je ne sais pas si vous êtes au courant mais les paillettes vont être interdits arrêté pour mettre en place les paillettes biodégradables parce que les paillettes il ya un souci de il ya un souci de pollution avec les paillettes donc ils veulent interdire les paillettes dans tout pour mettre les paillettes biodégradables donc tout le monde fait son stock de paillettes les créateurs de fondant ceux qui font du nail art ceux qui font des vidéos make up artistique tout ça en fait tous notre stock de paillettes pour ne pas être interdites voilà donc c'est interdit d'ici une dizaine d'années ça va commencer à être interdit mais ça doit disparaître d'ici une dizaine d'années pour être remplacé par les paillettes biodégradables qui vont coûter un bras un rein une jambe et le coeur voilà non quoi donc écoutez je ne pense pas que les paillettes pour lui plus que le sur emballage on est d'accord mais bon c'est comme ça quand tu vois que tout est sur emballé bon surtout quand tu comptes sur chine ou même sur tes mues mais c'est vrai que bon melba l'escan elle s'il te plaît c'est vrai que malheureusement quand tu regardes tous les sacs plastiques tous les trucs comme ça partout voilà quoi on peut rien y faire mais malheureusement nous c'est nous pauvres petites paillettes qui allons être interdites interdites c'est nous qui allons morfler petit créateur parce que l'on ne pourra pas forcément se payer des paillettes des paillettes biodégradables voilà donc on pourra pas forcément faire des paillettes biodégradables donc là j'ai pris deux lots de quatre lots de paillettes deux fois les mêmes pour histoire d'avoir des paillettes il ya des fines et des moins et des plus grosses donc écoutez j'attends d'avoir des nouvelles du site du de la plateforme savoir pourquoi mon dossier n'est pas traité j'ai répondu hier à leur mail ils me demandaient mon numéro de sirète mon entreprise mon adresse ils me disaient ils m'ont dit si vous avez une capture d'écran en gros de votre fiche d'inscription donc je leur envoyer mais je comprends pas en fait dessus il ya mon nom alors le nom de l'entreprise qui est mon nom complet donc nom et mes prénoms voilà mes prénoms mes seconds prénoms donc j'ai trois g2 j'ai mon nom officiel et deux autres prénoms donc voilà donc c'est le monde entreprise était à mon nom j'ai pas mis le nom de l'entreprise parce qu'en fait genre je 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 comprends pas donc on fait avec on fait avec voilà et puis voilà donc donc voilà donc écoutez j'espère avoir mon la monétisation youtube le 20 ou le 22 voilà je sais pas s'ils ont encore calculé ce qu'on a j'aurais touché normalement si j'ai fait mes calculs puisque je touche et 29 euros ce mois ci je suis à 55 euros d'enregistrer le total est fait je suis à 84 euros donc donc voilà je suis à 84 euros d'enregistrer normalement de valider en espérant donc j'espère que j'aurai donc ma monétisation pour tout bien payé voilà pour tout bien payé mais vas-y melba met ta patte dans les yeux de ma fille mais t'es chiante là on va foutre un coup de patte dans la gueule alors que lui dormait tranquillement oh je te cause assis 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 ma fille n'y faisait tout d'autres pourquoi tu as mis ta patte dans la gueule maintenant il va venir m'embêter maintenant il va venir m'embêter il dormait très bien il n'est pas possible non tu lèches pas il était une grosse langue et tu pu en plus la gueule donc écoutez je vais pas tarder à manger pour l'instant ça chauffe encore et quand mais j'ai quand j'ai mangé mes lentilles hier elle est encore un petit peu dure donc j'ai laissé un petit peu plus cuire ce soir avant à réchauffer et un peu un peu cuire plus longtemps voilà donc je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher et 23h14 moi je ne sais pas quand je me coucher si je me couche pas parce que techniquement j'ai dormi une nuit de 16 heures et je me suis reposé de 18h30 à 21h j'ai dû dormir peut-être sur tout ce temps là j'ai dû dormir 18h30 21h 19h20 ça fait deux heures et demie 19h 21h ça fait deux heures à deux heures et demie environ je dormir peut-être une heure et car en tout entre les chiens qui te montent dessus voilà donc tu fais avec donc voilà je me suis un peu reposé donc j'ai quand même bien dormi après j'ai mon nouveau livre que vous avez choisi donc qui est profanation je pourrais toujours lire je peux aussi bosser d'ailleurs faut que je pense que j'arrête de procrastiner c'est pas possible mais je me dis que s'il ya des trucs que je n'ai pas fait genre adorable ou ma fille de myrtille que je n'ai pas refait en stock je les prendrai pas pour le marché de noël tant pis mais c'est vrai que j'essaye de un maximum de travailler voilà donc là je vais essayer de faire j'ai essayé de travailler ce soir peut-être je verrai je verrai si je travaille ce soir ou pas un gros nez une grosse tête une grosse tête devant celle de maman c'est une ma fille numéro 2 c'est la star des vidéos à l'aussi quand je faisais des lives sur facebook ma fille était toujours réclamé il est au bâton vide or non million je veux le voir et maintenant c'est la crevette et des gratos mais non non j'ai serré les lèvres et ça ça l'aime pas t'aimes pas comment m'arrête embête t'aimes pas comment m'arrête embête le chien est grave donc les cheveux sont un peu mieux voilà ils ont un peu plus de volume puisque je les ai lavé j'ai pris ma douche mais ça je voulais dit j'ai pris une petite douche vite fait je ne suis pas épilé n'y a rien j'ai pris une douche vite fait je me suis je suis rentré dans la douche je me suis lavé je l'avais mes cheveux je suis ressortie j'avais froid j'avais très froid et le truc c'est quand tu prends une douche trop chaud dès que tu sors et qui caille c'est un truc à choper froid donc je suis assez 30 soit 10000 deux minutes sous la douche croître 3000 sous la douche on va dire autant de te laver les cheveux et le corps et puis et puis le temps de te sécher j'ai tout de suite remis en pyjama le pull le truc c'est que j'ai remis un peu le chauffage il faut que j'arrête de le mettre trop donc la fenêtre est fermée il faut pas que je mette trop le chauffage parce que l'électricité et ça coûte un bras et moi à partir de décembre j'ai pu le check energy à partir de décembre je casse que quoi je casse dans ce qui est normal je paye mon électricité 75 euros par mois d'électricité donc là faut que je rajoute ça à mes à mes frais 75 euros faut que je les rajoute à mes frais donc ça pique ça pique pour que je les rajoute à mes frais les 75 euros 2 non mais un petit souci tu regardes maman mais le bas oui oui les yeux de l'amour les yeux de l'amour oui les chiens ont bien mangé mais arrête de me regarder comme ça parce que tu m'aimes je sais que tu m'aimes mais quand même les chiens ont bien mangé voilà ma fille n'a fini toute sa gamelle mais le bas à manger un peu sa gamelle mais à manger dans gamelle à ma cannelle voilà qu'elle a mangé ce qu'elle voulait ce sont les chiens j'ai force pas ils veulent pas manger et mange pas ils veulent manger trois gamelles ils mangent trois gamelles peut-être pas trois gamelles pour cannelle et muffins que muffins a un gros cul oui t'es lourde bébé oui oui et attendez que melba elle peut manger double ration mais elle c'est son fils et son c'est son corps qui le permet donc écoutez je vais la regarder mes lentilles et je reprends tout à l'heure il est 1h19 je vous reprends seulement maintenant hier je vous ai pris l'été 11 heures c'est à l'heure je vous ai pris l'été 11 heures j'ai mangé une fois que je range mon plat de saucisses lentilles qui doit être froid maintenant donc j'ai mangé voilà j'ai bien mangé mon assiette voilà donc c'est pas mal je me suis décongelé de l'ananas voilà pour cas où j'ai un petit creux ou sinon il sera mangé demain c'est pas grave il est au frigo en train de découvrir doucement j'ai fait le montage du vlog voilà j'ai fait le montage du vlog je n'ai pas de nouvelles pour mon site franchement j'espère qu'il ne fermera pas parce que sinon je suis dans la merde je vais perdre 46 euros plus les 15 balles de que j'ai payé pour mon pour mon numéro de mon nom de domaine faut pas déconner j'ai pas 60 balles à mettre dans la nature comme ça donc ça m'énerve un peu ce qu'ils font en sachant que toutes les données ils les ont eu quoi je leur ai donné j'aurais transmis les données là je leur ai transmis la feuille qui m'ont demandé enfin peut-être qu'ils se dépêchent parce qu'il dit si tu n'as pas de nouvelles avant aujourd'hui le huit le site y ferme mais moi répondez les gars parce que moi vous envoyez un mail je vous ai répondu en fait en plus les mails sont en anglais c'est chiant pour faire l'effort de le faire en français on faut les traduire faux machin faut comprendre ce qu'ils veulent voilà voilà c'est casse bonbon c'est casse bonbon voilà il me casse les couilles pour rien sachant que mon site est réglo voilà donc j'ai rien compris ça me prend la tête je me suis fait une tasse de café si on peut appeler ça une tasse je dirais plutôt un seau s'y présente la tasse voilà c'est un seau parce que je n'ai plus de bouteilles pour mon café j'ai jeté la bouteille parce qu'elle commençait à puer mais bon là l'avant donc pour que je finisse cette bouteille là d'eau fraîche à la fraise pour avoir une nouvelle bouteille parce que oui je change mes bouteilles de café et je change mes bouteilles d'eau celle qui à côté de mon lit donc voilà oui je garde pas les mêmes bouteilles éternellement faut pas déconner tu vois même la bouteille même si tu la laves automatiquement il reste une odeur dedans je dirais une bouteille de café me fait je vais dire cinq utilisations environ voilà cinq utilisations et encore ça dépend moi ça dépend donc donc voilà donc là j'ai à boire de l'eau du café j'étais regardé j'étais perdu sur sur les réels facebook moi je me suis un peu perdu sur la règle facebook je sais plus pourquoi je suis allé là dessus voilà à ce que j'ai compris facebook commence à poser la question de savoir si on veut les pubs ou non voilà commence à faire le facebook payant j'ai vu beaucoup de statuts posés sur le facebook payant ni 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 moi j'ai un bloqueur de pub en fait donc je ne pense pas qu'ils vont me poser la question que j'ai un bloqueur de pub donc ils pourront pas m'envoyer des pubs donc même si je mets en gratuit je n'aurai pas de pub parce que j'ai un bloqueur de pub sur mon pc j'ai un bloqueur de pub il me sert surtout pour youtube voilà donc d'ailleurs j'ai fait le montage youtube le montage de mon blog voilà j'ai fait le montage de mon blog il dure peut-être 35 minutes je crois donc peut-être qu'il fera 40 minutes elle sera un blog blabla et rendez vous médicaux j'avoue qu'il ne sera pas très intéressant je suis désolé mais sachant que mon site est en stand by vous pouvez toujours passer commande d'ailleurs j'ai eu un mail j'ai eu un mail avec la commande qui m'a été passée donc j'ai eu un mail avec la commande qui m'a été passée donc j'ai pu la préparer moi je peux la préparer je l'enverrai donc pas aujourd'hui ce que j'ai fait le bordereau était 23 heures donc 23h30 donc j'ai fait le bordereau donc il ne partira pas ce matin mais partira demain mercredi ce que je j'en vous je rappelle que j'envoie de ma boîte aux lettres ce que ma poste c'est de la merde elle est jamais ouverte donc j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller à la poste sachant que je risque de tomber sur une poste fermée et des fois elle est fermée pendant une semaine et fois dans les villes d'à côté et sachant que le bordereau une fois imprimé il est bon 7 jours donc si ta poste est fermée parce qu'il y a des soucis et en fait ma poste et les soucis de personnel ils sont en manque de personnel des fois ils oublent la poste une après midi par semaine voilà donc une après midi ou un matin par semaine donc si tu sais pas les horaires ben en fait tu es dans la mouise quoi tu sais pas quand c'est ouvert tu es dans la mouise c'est la galère je n'ai pas fait la cage des cochons d'inde je la ferai aujourd'hui là je suis gelée donc je vais changer ma tasse à côté ce que ma place est posée sur mon tabouret donc je vais enlever ma tasse de mon tabouret j'ai trouvé de la place sur ma table de nuit et je vais mettre le chauffage voilà j'ai dit que j'ai arrêté de le mettre mais il fait trop froid j'ai froid bon bien sûr boire du café froid ça n'aide pas non plus mais je ne supporte pas le café chaud et d'expliquer le café chaud j'y arrive pas si vraiment je suis chez des gens et qui me propose un café je leur demande du lait s'ils en ont si déjà je leur demande s'ils ont du lait s'ils ont pas de lait j'en prends pas parce qu'en général si tu prends du si tu prends un café bas s'il n'y a pas de lait je peux pas le refroidir et je bois pas de café noir donc moi j'ai des gens je leur demande s'ils ont du lait avant de leur demander avant d'accepter si on a un café ou non s'ils me proposent un café ou non chez ma tante d'ailleurs je crois que dimanche je crois c'est dimanche on fait les anniversaires donc de ma soeur et de mon oncle donc je crois que c'est dimanche donc faut que je voyais que mes parents donc oui c'est dimanche pas samedi c'est dimanche donc on ira donc on ira chez chez mon oncle et ma tante fêter les anniversaires moi faut que j'organise la cage amelba voilà faut que j'organise la cage amelba pour qu'elle ait un peu plus de place que dans sa cage et qu'elle puisse pisser voilà donc je mettrai comme d'habitude une à l'aise fait je vais agrandir sa cage avec un cube de deux meubles d'un cube vous savez les cubes modulables je vais agrandir sa cage et puis donc je mettrai une à l'aise une gamelle d'eau et puis moi je mettrai une petite gamelle d'eau une à l'aise et comme ça elle aura de quoi au moins pisser parce que sinon elle pise dans sa cage on va éviter elle sera dans sa cage elle pourra faire dodo je lui mettrai des jouets voilà surtout que je trouve je trouve j'aurais reçu ces nouveaux jouets donc ça et ses nouvelles cordes donc je pourrais lui mettre une nouvelle corde ou alors une peluche qui pourra détruire en attendant qu'elle s'occupe dans la journée voilà donc écoutez voilà ce que j'avais à dire voilà ce que j'avais à dire faut que je remette de l'argent sur mon paypal pro voilà donc de mon compte n 26 j'envoyais 5 euros non j'aurai 4 euros dans 5 euros parce que faut que toute façon il ya ma carte bleue qui doit être tiré et je paye presque 5 euros donc je renvoie là il me reste 10 euros sur mon compte n 26 vous envoyez ou à 4 euros sur mon paypal puisque j'utilisais 6 euros presque 7 euros j'ai utilisé presque 7 euros pour l'envoi 6,90 pour l'envoi du colis j'ai essayé d'envoyer de monter pas de mon compte personnel mais ça ne passe pas donc je n'ai plus d'argent je n'ai plus d'argent donc je vais attendre aussi je vais attendre aussi là la monétisation youtube voilà j'attends de la motivation youtube d'ici la fin du mois histoire de quoi tout payer ce que j'ai à payer et puis voilà donc écoutez je vais clôturer le blog ici finir de le monter le publier pour ce matin 8 heures et je sais pas si je vais en profiter pour tourner la vidéo pour lui terminer je vous dirai si vous voyez une vidéo à 18 heures si j'ai vu j'ai tourné la vidéo des préterminés sinon elle sera pour plus tard mais j'avoue que mon sac déborde et j'avoue que je ne sais pas si je vais dormir ou pas pour l'instant je commence un peu à fatiguer je vais boire mon café puis je verrai après je vous dis à toutes n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à cliquer sur vos notifications et je vous dis à demain dans une prochaine vlog salut